... Ce qui m'attend chez moi, je le sais. Vous croyez entendre Johnny Hallyday et pourtant c'est bien Eric Bami qui chante. Une même voix roque et sensuelle, une même et indiscutable présence sur scène, une même passion enfin, normale. Eric est depuis bientôt 20 ans le double vocal de la célèbre rockstar. De décennies de succès et de complicité qui ont forgé entre une amitié plutôt rare dans le monde du show business. Ça fait 20 ans que vous connaissez Eric, je crois que vous êtes... 20 ans ? 20 ans, 18, 20 ans. 20 ans ? On est si plus que ça ? C'est qui pour vous ? C'est quoi ? C'est un fidèle, compagnon de route ? C'est un ami ? C'est tout ça à la fois ? C'est beaucoup plus que ça. C'est ma voix et ma conscience. C'est vrai ? C'est normal. Il fait toutes les mêmes voix sur scène avec moi. Non. Et puis, il travaille avec moi sur tous les spectacles, sur la conception, sur le musical, sur tout, etc. C'est-à-dire que j'aurais des problèmes si un jour il décidait de faire sa vie avec un autre chanteur. Bien avant cette rencontre décisive, Eric était déjà marié avec la musique. Au début des années 60, cet enfant de James Brown et d'Otis Redding fréquentent les hauts lieux musicaux de l'époque. Ils fondent même un groupe de rhythm and blues avec sa sœur, Madly, la dernière compagne de Jacques Brel. Enfin, c'est la rencontre avec Johnny. Eric accepte d'être son choriste. C'est dans les années 70, 70, 72. À l'époque de rhythm and blues. À l'époque, il sortait surtout de rhythm and blues. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui nous a réunis. Et on a aimé la même musique et puis on est devenus potes et puis on a commencé à travailler ensemble. Un beau jour, Johnny lui demande de lui composer une chanson. Il a six jours pour s'exécuter. Elle s'appellera le rock'n'roll aîné. Le chanteur guadeloupéen devient alors compositeur et parolier, puis directeur musical et artistique des spectacles à l'idée. Aujourd'hui, Eric Bami a 43 ans et se lance dans une carrière solo très prometteuse. C'est désormais un chanteur à part entière avec la sortie en 93 de son premier album, enregistré à New York avec les meilleurs musiciens du moment. Aucun doute, Eric roule à grande vitesse vers le succès et s'annonce déjà comme une valeur sûre des années à venir, la vie d'un expert. Il va venir d'Eric, vous le voyez comme vous ? J'espère qu'il va prendre la place d'Autistrading. En tout cas, j'espère pas la mienne. T'inquiète pas, je peux pas. Mais je l'aime, il a du talent. J'espère qu'il va.